Ici Fabienne Collat, bienvenue aux apéros SAQ Haïti en folie dans le cadre des 15 ans du Festival Haïti en folie. Le Festival Haïti en folie est présenté par la Banque TD, créé par la Fondation Fabienne Collat. Mais vous savez, cette année, comme je l'ai dit au début, nous fêtons plusieurs anniversaires. Ce sont les 15 ans du Festival Haïti en folie, les 100 ans de la Société des alcools du Québec, la SAQ, et les 35 ans de carrière de Daniela Ferrière. Alors nous avons tellement de raisons de célébrer, c'est pour ça que nous avons décidé de vous offrir pendant toute la semaine du Festival Haïti en folie des cocktails à base de rhum et de toutes sortes de produits québécois et de produits de la Caraïbe et de produits haïtiens. Alors ne ratez pas ce rendez-vous, bon festival et que la fête commence! Bienvenue, bienvenue! Aujourd'hui, j'ai le bonheur et le plaisir d'accueillir quelqu'un que j'aime particulièrement. Elle fait tout plein de choses, mais elle est aussi animatrice, autrice et productrice. On est aujourd'hui dans son studio en plus pour mélanger le plaisir. Alors, il s'agit d'Alexandra Diaz. Bienvenue, Alexandra Diaz! J'ai l'impression qu'on est tellement connectés et qu'on a tellement de points en commun ensemble. Et c'est toi qui me reçois chez nous. Merci! Merci Fabienne! Merci d'avoir dit oui, d'être là avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Alexandra? C'est que Haïti en folie... C'est 100 ans! Alors, on a pensé mélanger ces deux plaisirs-là et on va déguster un petit cocktail aujourd'hui. Alors, moi, là, je fais des cocktails pendant tout l'été, avec des amis ou seuls ou en famille. Et ça, c'est le cocktail le plus simple qu'on va pouvoir faire, qui est très facile à faire et qui goûte vraiment bon, qui goûte l'été, en fait. Moi, ce que je trouve qui est génial, c'est que j'ai vu des bulles, puis comme vous célébriez votre anniversaire... C'est ça! Il faut! Ça prend quelque chose d'effervescent pour célébrer. N'est-ce pas, ma chère? Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça s'appelle le glam alaïtienne. Wow! Donc, évidemment... Alors, pour cela, il nous faut un ounce de rhum, rhum blanc ou ombré. Un ombré, qu'est-ce qu'on veut. On va prendre aussi trois ounces de vin mousseux. D'accord. Et, évidemment, l'élément secret là-dedans, c'est de la lime ou du citron vert. On va en prendre un ounce aussi. Parfait. Donc, on va couper le citron tout de suite. Du citron vert ou de la lime, comme vous voulez. Donc, pour avoir notre once. Ça, c'est la touche. C'est quand même la touche fabienne, hein? J'ai l'impression que la chaleur, l'exotisme, le raffinement, le glam, ce drink-là, il a été créé pour toi, par toi. Aïe, aïe, aïe! Ça paraît, hein? À vous, hein? Absolument. Puis, ce que j'aime avec ça, c'est que c'est facile à faire. Tout le monde peut le faire. Donc, on va jusqu'à ce qu'on trouve une once. Et on va mettre ça dans le shaker. Ça, c'est la partie sexy. Moi, je veux te voir shaker et danser. Je vois pas de un. OK, il est là. Il est là. Donc, voilà, voilà. On prend notre shaker. Quand j'ajouterais à la chilienne, le Chili qui rencontre Haïti, en passant par le Québec, j'ajouterais de la coriandre dans la vie. C'est vrai! Je t'inviterais après. Tu bois un peu de coriandre, puis ça va teinter le... C'est vrai! J'ai jamais essayé! Telle d'une petite touche verdâtre. C'est magnifique. Alors, on met tout ça dans le shaker avec plein de glaçons. Voilà, voilà. Et là, on prend... J'ai pas commencé à boire. Je suis en train de presser ma lime. Ça va super bien, la pièce. Est-ce que t'es correcte? C'est bon? C'est bon? Complètement. Parfait, parfait. Alors, je vais t'attendre. C'est bon. On a tout notre temps, de toute façon. Je suis vraiment crampée. Mais dis-moi, c'est quoi le cocktail par excellence au Chili? Pisco, qui est une eau de vie. Quand même, qu'il faut craindre un peu, qu'il faut respecter énormément, parce qu'il y a beaucoup d'alcool. Et qu'on boit souvent, soit dans les matchs de soccer, au foot, le sport national du Chili, avec du Coke, un peu comme un rum and Coke. Et là, c'est pisco con Coca-Cola. Aussi! Moi, je l'aime sour. Donc, c'est fait avec un oeuf, tu sais, le blanc d'un oeuf pour le faire mousser, puis de la lime. Donc, le pisco sour, ça serait vraiment le cocktail par excellence. C'est sûr que si t'arrives chez des Chiliens... Attends, on va mettre un petit peu de sucre. D'accord. Et qu'on t'invite à manger, on t'accueille avec un pisco sour. OK! Et ça, on le prend comme plus le soir, un apéro, le jour, n'importe quand un peu? Un apéro. Un apéro super bien. Excuse-moi, j'ai dit un peu... Est-ce que tu manques quelque chose? Oh bien, c'est pas grave, laisse-toi aller. Alors, très important, les amis, on ne met pas le mousse dans le shaker. Non. Alors, qu'est-ce qu'on a mis? Parce qu'on était en train de parler. Alors, on a mis une once de rhum. Moi, je vous dis, prenez du rhum du Québec ou du rhum haïtien. C'est un ou l'autre, là. C'est un ou l'autre, là. Parce que sinon, là, ça marche pas. Après ça, vous prenez une once de jus de citron vert ou de lime. Vous mettez là et un petit peu de sucre. Et voilà. Là, on va... Chez que ça... C'est là, c'est là, le goût très bien. Ouh! Pa, pa, pa! Cha, cha, cha! Ha, ha, ha! C'est là où le fun commence. Voilà. Et puis... Et voilà. Oh! Ça a l'air tellement rafranchissant. Je pourrais le voir tel quel. Tel quel. Je pourrais. Mais, mais... Allez, verse-toi, ma chère. Merci, ma fille. On va mettre 3 onces de mousseux, 20 mousseux. Donc, deux fois... T'as deux, déjà. C'est après toi. Oh! Merci! Ça me prend un petit peu plus. Mais ce que j'aime de ta recette, c'est le mot simplicité. Hum! Merci bien. C'est ce qui fait toute la différence. Ah, c'est tellement simple, là, vraiment. C'est très beau. Et tu vois, regarde, regarde ça. Et à la fin, on fait ça. Il y a un... Alors nous, on met à volonté, hein? On met à volonté... Nous, c'est au goût. C'est au goût. C'est au goût. Voilà, exactement. Selon l'humeur du jour. Alors... Oh, regarde comme c'est beau! Fantastique! Salut! Salut! Comment on dit en créole? Salut! Euh... Comment on dirait ça en créole? À votre santé? À votre santé. Santé, santé. Santé, c'est parfait. Santé, tout le monde. Euh... Puis, bonne fête. Festival. Merci bien. Merci bien, Folie. Hum! Oh, wow! C'est rafraîchissant! C'est rafraîchissant! C'est rafraîchissant! C'est rafraîchissant! Oh mon Dieu! Mais dis-moi... Hum! 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 La prochaine fois, je vais l'essayer avec la coriandre, comme tu dis. S'il te plaît. Pour voir qu'est-ce que ça donnerait. Alors, moi, j'aimerais savoir, parce que là, tu as t'aimé tellement dans plein de choses. Moi, je veux aujourd'hui que tu nous dises qu'est-ce que tu trames. Déjà, déjà, on va faire ce qu'on appelle un step back. D'accord. Je veux que tu nous racontes toutes les belles choses que tu as fait déjà, parce que tu as fait une belle émission de cuisine pendant plusieurs saisons. Oui. Tu es auteure, tu as sorti des livres de recettes, tu fais tellement de choses. Vraiment, qu'est-ce que tu as fait récemment et comment tu trouves le temps de faire ça? Eh bien, je pense qu'on est encore un peu en pandémie. Là, on sort, on recommence. Et moi, ça a été un cocon qui m'a permis de, pour une fois, essayer de faire des projets qui étaient personnels. Moi, j'aime beaucoup mettre en valeur les autres. J'ai été journaliste, c'est comme ça que j'étais connue toutes les fois où j'ai été interviewée avec tout ce que toi-même qui fait un florilège de choses. Je suis très curieuse et j'aime beaucoup mettre en valeur les autres. Je pense que c'est une de mes grandes forces d'être très admirative des choses que créent les autres. C'est ce qui m'intéresse. C'est ça qui a fait, qui a bâti ma carrière de journaliste pendant plus de 15 ans. Après, quand j'ai animé Cuisine Futée, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir tendre la main aux familles pour une éducation alimentaire agréable, dans le plaisir. Moi, j'ai grandi dans une famille où manger, c'était le moment où on allait s'aimer autour de la table. Ça, c'est ce qu'on partage beaucoup, je pense, avec les Haïtiens, le plaisir de manger, de goûter, de toucher les textures. De toucher, oui. De partager aussi. Bien sûr, jamais seule parce que pour moi, le bonheur, c'est être ensemble. C'est ça. Donc, avec Cuisine Futée, j'aimais beaucoup l'idée que, tu sais, les mamans, des fois, quand on a des bébés, on est comme, est-ce qu'il y a assez mangé de légumes? Est-ce qu'il y a assez dormi? Mais des fois, il faut juste se ramener à comme, qu'est-ce qui est bon? Tu sais, tu fais juste couper un légume, le faire goûter à un enfant, puis pas essayer de penser, est-ce qu'il y a tous ces groupes alimentaires? Donc, c'était encore une idée de partage. Après, j'ai lancé mon livre Fiesta Santé parce que j'ai découvert, sur le tort, le sport. Ma famille, Chélienne, était plus intellectuelle que sportive. Les muscles de ma famille sont tous atrophiés, ils n'ont jamais servi. Excusez-moi, mais... Mais les muscles cérébraux! Mais les muscles! Mais la tête, Fabienne! La tête, ça marche! Et le chin-chin! Et j'ai découvert, ici, au Québec, il y avait ça chez mes amis québécois quand je suis arrivée. Les parents disaient, après le super, on va prendre une grande marche. Une marche, oui. Une marche. Pourquoi on va pas boire un verre au salon? C'est ça. Moi, je suis habituée d'écouter mes cousins qui allaient la guitare. À l'époque, en plus, il y a mes nuages de cigarettes. Après, c'est épouvantable. Oui, oui. Après, j'ai découvert cette idée... Tu sais, à la fin de semaine, mes amis québécois, on s'en va faire une activité. Là, ils allaient faire une rando. Ils allaient en ski. Mais là, nous, les Chiliens, on parle de politique, tu comprends? On cuisait! Je trouve qu'on est pas mal pareils, les Haïtiens aussi, là! Beaucoup! C'est ça! Les promenades et randonnées en forêt, là, c'est pas trop nous autres! Quand est-ce que vous avez une famille haïtienne en randonnée? En camping! Avec une famille de Chiliens! Mais moi, je trouve que c'est ça, la beauté de la diversité. C'est que j'ai pu, comme, embrasser ce qu'il y a de meilleur au Québec. C'est ça! Garder ce qu'il y avait de meilleur de ma famille chilienne. Garder ce qu'il y a de meilleur de mes amis haïtiens. Donc, tu sais, moi, j'ai perdu ma mère il y a 7 ans, puis la mère de mon amie haïtienne, elle m'a dit, tu sais, je peux être ta mère maintenant. Je te dis ça, j'ai pleuré tout le long de mon corps, parce que quand je m'ennuie de ma mère, bien, je pense à la mère Aïsa. Parce que je sais qu'elle est à Saint-Bruno, puis que je peux aller la serrer dans mes bras. Fait que, tu sais, bref, je m'égare. Tout ça pour te dire que... Non, non, tu sors pour de me dire que c'est de là qu'est venue ton idée de faire ce projet de... Oui, Fiesta Santé, c'était d'inclure le sport. Je trouve qu'on n'est jamais aussi heureux que quand... On bouge. Ouais. Il y a quelque chose, tu sais, moi, j'ai appris à courir parce que, tu sais, j'ai déjà essayé de prendre un cours de tennis. Le professeur m'a dit, ça ne sera pas possible, au revoir. No way! Mais on n'a pas toutes les forces qu'on souhaite avoir, tu sais, mais je fais des bons shakers. Mais la raquette m'anime ça avec moins de brio. Puis j'ai commencé à courir, puis la course, c'est vraiment pour tout le monde, tu sais. Si tu cours lentement, tout le monde peut courir. Tout le monde, tu sais, courir, c'est pas genre se rendre à l'arrêt d'autobus, avoir le poumon qui sort par la bouche. Non, courir, c'est un état de bien-être qui se crête des endorphines, les médecins le disent. Ce qui fait qu'avant une course, tu as des problèmes, tu as des soucis, tu as des complexes, tu as des stress. Tu vas courir, tu reviens... Oups! La loupe... Mais là, tu cours combien de temps? Tu cours combien de fois par semaine? Qu'est-ce qui est...? Tous les jours. Tu cours tous les jours? Tous les jours. Mais combien de temps tous les jours? Une demi-heure minimum. Et le matin, le midi, le soir? Après, quand les enfants partent à l'école, moi, je me lève à 5 heures du matin, je fais mes courriels, on déjeune. Ça fait qu'il y a un peu un désordre, là, tu sais, je suis comme un peu sur mon téléphone. En déjeunant, on déjeune, on prépare les trucs ensemble. À 8h30, ils sont partis. Et là, on dirait que j'ai comme la tête libre avant de répondre à tout ce qui arrive au travail. J'ai comme parti ma journée à 5 heures du matin. Et là-dessus? Je fais une pause vers 7 heures, famille. À 8h30, ils sont partis! Je peux aller courir. Et toi, t'es partie aussi? Puis là, je vais courir. Souvent, quand je suis petite, j'allais les reconduire en kit de course. C'était mon seul truc. Tu sais, c'est comme s'habiller pour sortir, là. Tu es mieux d'avoir toujours un petit maquillage frais au cas où quelqu'un t'inviterait. Le sport, c'est la même chose. Moi, il faut que j'aie mon kit de course le matin, sinon je n'y vais pas. Donc là, je peux aller courir. Puis dans ce livre-là, c'est ce que je souhaitais de dire que... Tu sais, moi, je me fais dépasser par tout le monde. Si on se croise au Parc-la-Fontaine, c'est sûr que tout le monde me dépasse. Mais moi, je me dépasse. Donc, tu cours à ton rythme. Tu cours à ton rythme. Donc, tu n'es pas en compétition avec les autres personnes qui courent. Je pense que c'est ça qui nous complexe un peu des fois aussi, qui fait qu'on abandonne avant même de commencer. Donc, dans le fond, il n'y a pas tout de bien manger, de manger santé. Il faut aussi prendre soin du corps. Et ça donne ça, mesdames et messieurs! Ça donne quelque chose! Moi, je trouve que ça aide à vivre. Oui, absolument, c'est la santé. Tu parlais tantôt avec un de tes collègues sur le plateau, qui était très festif, là, tu sais, des Québécois avec la table de poule dans le sous-sol, sonoriser son sous-sol pour accueillir sa famille, sa fille qui arrive, les enfants qui montent. Tu sais, il y a un jukebox, imagine, il y a un jukebox dans sa maison. Puis je me disais, c'est super! Puis là, il me disait, tu sais, nous autres, on va jusqu'à 4-5 h du matin. Mais moi, ce qui m'a sauvée de ne pas me coucher à 4-5 h du matin, c'est le sport. Parce qu'avec les enfants, avec ma famille, on est tous tellement sportifs qu'à un moment donné, il y a un bout où ça harmonise les choses. Vous partagez cette même... Oui. Tu sais, trop d'excès, là, pour moi, ça serait très facile. Trop boire, trop manger, trop me coucher tard, trop, 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 trop. Puis là, le sport, ça fait que... Ça balance les choses! Un peu. Ah! Bien, c'est magnifique! Et là, ça, c'est un livre. Oui. Et qu'on peut trouver un peu partout, sur Amazon, mais aussi dans tous les magasins, les librairies. Dans toutes les librairies télécoises, c'est Sa Santé, oui. Donc, il y a ça, puis les projets télé... Raconte, raconte, raconte! Qu'est-ce qu'on doit regarder? Qu'est-ce qu'on doit attendre? Bien, c'est en développement. C'est en développement? Parfait, parfait. Puis, même chose, même passion. Je suis curieuse des autres. Je veux vous faire découvrir des gens. Je veux pouvoir être une espèce de carnet d'adresses, des choses à goûter, à savourer, à aimer, à... Tu sais, la vie passe. Bien oui. C'est un peu ce qu'on retrouve dans ton festival, tu sais. Vous touchez à tout. La danse, la culture, la musique, la littérature, les rencontres, les débats, les... Les anges... Tu sais, c'est ce que j'aime beaucoup de ce que vous avez fait, c'est que... C'est que j'arrive, c'est un one-stop-shop-all pour l'esprit, pour le corps, pour la tête, pour le cœur. Donc, je pense que c'est là où... C'est magnifique! C'est bien dit, c'est bien dit! Moi, j'ai eu la chance, le bonheur, comme tu l'as dit au début, de te rencontrer sur un plateau... Bien, pas sur un plateau, au festival... À un de nos festivals. Et puis, t'es venue nous interviewer, etc. Et puis, pour couvrir l'actualité culturelle. Donc, depuis longtemps, effectivement, tu donnes la parole aux autres. Tu fais découvrir les autres. Tu fais découvrir ce qui est de mieux à Montréal. Merci d'être là pour Haïti en folie aujourd'hui. Merci de partager ce cocktail. Mesdames et messieurs, soit dit en passant, mesdames et messieurs, Ça, c'est un cocktail vraiment super facile à faire, extraordinaire, très... Moi, je dirais que c'est un croisement entre le Chili, le Québec et Haïti. C'est magnifique! Ça goûte la Caraïbe, ça goûte Afro-Latino! C'est magnifique! C'est le glam fab! C'est magnifique! Alors, vraiment! J'espère que vous avez aimé regarder tout ça. Et surtout, apprendre un petit peu plus de tout ce que Alexandra Diaz fait et nous conduit, etc. Alors, pour mieux suivre Alexandra Diaz, elle est... Moi, je la suis partout sur Facebook, sur Instagram, partout où elle est. Elle nous fait découvrir effectivement ses courses, mais aussi ses projets, chacun un plus ambitieux que l'autre. Donc, Alexandra, on te souhaite vraiment bonne chance dans tes aventures les plus folles. Merci. Et puis, merci d'être venue ici au Festival Haïti en folie. Merci pour ton amitié, Fabienne. Salut. Merci, Alexandra, d'être venue nous voir ici. Et je tiens à dire, ça fait longtemps qu'on se connaît, parce que la première fois que tu es venue, c'était à un de nos festivals, où tu étais venue voir ce qui se passait dans ce festival-là. Tu voulais absolument en parler à la télévision. Donc, ça fait vraiment longtemps que tu donnes la parole au milieu culturel, aux artistes, à tout type de monde qui font des choses quand même pas pires dans cette ville à Montréal. Vibrantes. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci pour qui tu es aussi, parce que tu inspires beaucoup de gens. Tu inspires beaucoup de gens, beaucoup de femmes, surtout, à se dépasser, à continuer, à entreprendre des choses, à se réinventer également, parce que moi, je te suis un petit peu partout sur Facebook, Instagram, etc. Je te vois courir et je commence à me demander, est-ce que je ne vais pas m'y mettre un petit peu? Moi, ça va être peut-être le jogging, là, avant la course, mais je vais essayer de m'y mettre. Alors, sinon, de notre côté, on continue avec Haïtien Folie, qui fête ses 15 ans, en plein centième anniversaire de la Société des alcools du Québec, la SAQ. Et pendant toute la semaine du Festival Haïtien Folie, on vous présente des cocktails très simples à faire, avec des produits haïtiens, avec des produits du Québec, des produits chiliens aussi, hein? Un poquito, un poquito. Un poquitito, un poquitito. Alors, je vous dis bon été à tout le monde et bon festival. Bonne fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...